Il ne me reste qu'un diapositif pour finir rapidement, pour enchiller sur ce que disait Isabelle. C'est vrai que l'avantage au cadre de ce programme qui vient de se lancer, c'est de pouvoir mettre ensemble des cliniciens, des scientifiques, des ORL, des optanons, pour essayer ensemble de trouver des solutions pour soit protéger ce qui reste comme perception sensorielle, soit, une fois pour ceux qui ont été perdus, essayer de corriger, soit de manière gène dépendante, à savoir thérapie génie, ou de manière gène indépendante, à savoir apporter d'autres solutions pour rendre les cellules photosensibles. Et ça, il y a beaucoup, un grand aspect sur l'aspect visuel, parce que fort heureusement pour les pertes auditives, il y a déjà l'oreille artificielle, ou donc l'aploi en coquillère, qui permet déjà aux personnes, aux patients du champ 1, de pouvoir suivre des conversations, et donc de pouvoir entendre, malgré le défaut de ces impôts en coquillère, de fonctionner dans le groupe. Donc il y a aussi beaucoup de programmes de recherche, de thérapie, donc au niveau de l'oreille, mais au jour d'aujourd'hui, l'an coquillère suffit, il permet largement de corriger ces problèmes auditifs. Donc toute la question est, qu'est-ce qu'il se passe pour l'aspect visuel, donc cette thérapie génie qui est possible, est faisable, et peut avoir lieu au niveau de la rétine chez les patients du champ 1. Isabelle a parlé déjà de programmes en cours, notamment le programme ECHSTAT, donc de l'antivirus qui contient le sous-moteur moléculaire, donc à la busine CETA. Ce programme a pu être lancé, parce qu'il y a eu déjà une preuve de concept qui a été fait chez le modèle animal, parce que le seul, le rare modèle animal, donc de plusieurs 1, qui présente quelques anomalies, donc rétiniennes, même s'il n'a pas de problème visuel, il a quand même des anomalies rétiniennes, notamment à défaut du transport du minerosome, donc ces pigments qu'on voit dans le fond de l'œil, donc ici quand il y a un défaut. Donc chez ces modèles animaux, donc de l'usine CETA, il y a un défaut de ces minerosomes, et avant, vous pouvez lancer le test clinique, et il a fallu que ce virus-là, il est capable de corriger ces défauts de chez l'animal. Donc ça, c'était possible pour la méusine, ça permet de lancer ce test clinique. La question est, qu'est-ce qui se passe pour les autres modèles pour lesquels il n'y a pas de modèles, pour les autres animaux pour lesquels il n'y a pas de défaut de rétinite pulmonaire. En fait, on a deux points, deux projets dans le cadre de ce grand programme. Un projet qui permet d'aller vite, et qui consiste à utiliser nos zénopes, qui contient ces structures dont on a identifié que ce serait à l'origine de la rétinopathie UCHR1, pour valer déjà l'hypothèse, savoir si, est-ce que quand on affecte un gène UCHR1, on a vraiment un défaut de ces molécules, de ces structures-là, et qu'est-ce qui se passe dans les photorecepteurs quand on atteint ces structures-là. C'est un travail qui est toujours en cours, donc on a la chance, Pataldo, qui fait ce travail dans la salle. Donc c'est un travail qui a duré 3-4 ans, qui est en train d'aboutir. Et ce travail permet de montrer qu'effectivement, donc chez le zénope, quand on affecte le fonctionnement d'un gène UCHR, au lieu d'avoir des photorecepteurs bien agencés, bien actifs, avec un segment interne et un segment externe qui sont bien alignés, en fait, on a un défaut de formation de ce segment externe qui est le lieu de la phototransmission. C'est-à-dire qu'il y a des disques qui ont tous la même taille, bien alignés, en partant les uns et les autres. Donc il y a tous des disques qu'on appelle géants, donc qui perdent leur dimension normale et qui entraînent une déformation de ce segment externe. C'est le cas pour les bâtonnets, donc pour la résurrection, et c'est le cas aussi pour les cônes qui ont perdu même leur forme conique, qui deviennent courbes, donc ils ont resté alignés, et qui affectent les cônes responsables de la lumière du jour. Notre intérêt, donc, de ce travail, c'est qu'il a permis aussi de confirmer la notion de bâtonnets qu'on, puisque les bâtonnets sont, alors, ont été atteints les premiers et c'est que, beaucoup plus tard, qu'on a un défaut au niveau du corps. Mais, ce serait plus difficile de passer chez l'homme d'exonome à l'homme, c'est-à-dire normalement, pour pouvoir lancer un réceptif, il faut apporter une preuve de concept dans un modèle animal qui est approprié et qui permet des études de manière reproductible. Donc, c'est pour ça que, dans le cadre de ce projet, un grand défi a été d'essayer de faire un modèle directement chez le privatenant humain, c'est-à-dire utiliser l'œil de macaque, pour créer le modèle, et une fois le modèle créé, essayer de conduire directement chez le macaque, et une fois fait, passer rapidement, donc, on l'essaie. Donc, c'est un travail qui met ensemble des personnes de l'Institut de la vision, puisqu'il faut aussi bien des chirurgiens qui font exactement le même geste clinique qui est fait chez l'homme, à savoir, donc, cette injection au fond de l'œil sur les photorecepteurs qui sont les suicides. Donc, il faut faire exactement la même chose dans l'œil des primates dans les mains, donc, créer ce modèle, utiliser toutes les approches pour caractériser la survenue de la maladie, en gros, comprendre l'histoire de la maladie, et aller en détail pour voir ce qu'il se passe, et faire cette thérapie génique pour corriger tout ça avant de passer chez l'homme. Et en attendant, comme l'a dit aussi Isabelle, il y a le test clinique parce que le diagnostic dans la pathologie du chair, nous cite un point très important. Donc, un diagnostic qui est fait à 10 ans ou à 14 ans, donc, c'est malheureusement trop tard. Au jour d'aujourd'hui, il est possible d'avoir des diagnostics beaucoup plus tôt, puisque des tests ont été développés, des tests génétiques, qui permettent de dépister et de regarder l'imitation dans l'ensemble des gènes connus. Donc, il y avait un travail, il y a quatre ans, qui a été, grâce à ce test, de détecter l'imitation jusqu'à, dans 60% du cas, donc, analysé. Au jour d'aujourd'hui, donc, ce test a été amélioré, il permet d'aller jusqu'à 95% des situations où on est capable de détecter, à présent, ce pas d'imitation. Donc, il est possible d'avoir un test beaucoup plus propos de la maladie du genre 1. Ceci permet déjà de comprendre la nature de la mutation, et parfois, on a quand même des corrélations, à savoir, si on connaît la mutation, on peut avoir une idée sur la progression de la maladie. Et ça permet aussi de savoir quel est le gène atteint, et puis, c'est ce gène-là, il fait, il y a un test clinique en cours ou pas, etc. Donc, voilà, donc, pour l'ensemble, pour finir, maintenant, au midi, pour, si vous avez des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.